L'affaire Finomaca mise en délibéré au 19 octobre. L'ancien troisième ligne du stade toulousain comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel pour emploi et traitement indigne d'un sans-papier. Selon son avocat, Monsef Derbali, partie civile aurait effectué des travaux chez le rugbyman à Bozelle pendant 4 ans. Le tout sans contrat de travail et pratiquement sans rémunération, juste en échange d'un hébergement. L'avocat n'hésite pas à parler d'esclavagisme moderne. Il y a esclavagisme lorsque, évidemment, on vous retient le passeport, ce qui était le cas dans ce dossier. Lorsqu'on vous fait travailler de 7 à 8h le matin jusqu'à 21h-22h le soir, et lorsqu'on ne vous rémunère pas, M. Derbali demeurait au domicile de M. Finomaca. Pas tout à fait au domicile, dans une cahute au fond du jardin qui faisait à peu près 5m2. Pendant près de 2h d'audience, un véritable dialogue de sourds va s'installer. Les témoignages même, à charge ou à décharge, font de cette affaire un dossier pour le moins complexe. Du côté de la Défense, on parle de charité chrétienne. Qui a été réglé dans le cadre de l'enquête, mais pour le reste, et les infractions qui lui sont reprochées, aujourd'hui c'est le travail d'y simuler et d'avoir hébergé quelqu'un dans des conditions indignes. Pour nous, les éléments des infractions ne sont pas constitués, donc on sollicite tout logiquement, ça relâche. C'est toujours la question de savoir si vous laissez quelqu'un aller dormir dans la rue, ou si éventuellement vous lui proposez un logis, même si ce logis n'est pas forcément un endroit où vous-même vous pourriez vivre. Juge et procureur se sont accordés sur un point, la nécessité d'un complément d'enquête afin d'évaluer le volume des travaux réalisés par Montsef d'Herbalie chez Finomaca.